Alors aujourd'hui on va faire un petit rappel pour les non musulmans islamophobes les rappeler que nous les musulmans ne sont pas des terroristes et que l'islam a interdit le terrorisme. Notre Seigneur Dieu a interdit de tuer une âme innocente qui n'a pas commis un meurtre. Donc le terrorisme en islam c'est interdit. Nous les musulmans ne sommes pas des terroristes. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans la surat al-ma'ida le verset 32 il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que celui qui tue une âme innocente qui n'a pas commis un meurtre ou une corruption sur la terre c'est comme si il a tué toute l'humanité entière. Dans ce verset là on comprend très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est interdit de tuer une âme innocente. Qu'il soit musulmane ou non musulmane mais il est interdit de tuer une âme innocente qui n'a pas commis un meurtre. Le terrorisme en islam c'est interdit. Allah il a interdit de tuer les âmes innocentes. Et aussi dans la surat al-ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que Allah il ne vous interdit pas de ne pas traiter avec bienveillance et avec équité ceux qui ne vous combattent pas dans la religion et qui ne vous expulsent pas dans vos maisons ou de vos maisons pardonnez-moi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous comprenons très bien qu'à travers ces versets Allah subhanahu wa ta'ala il nous interdit de tuer les innocents et aussi il nous recommande d'être bon envers ceux qui sont bons envers nous. Donc il est interdit à l'islam de tuer une âme innocente et il est interdit aussi de maltraiter les gens qui ne nous veulent pas, qui ne nous tuent pas, qui ne nous combattent pas dans notre religion. L'islam il est contre le terrorisme. Aussi dans la surat al-tawba Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Allah il dit à son messager, il nous dit à nous tous, c'est un polythéiste, c'est un des polythéistes, cherche à être ton voisin, accepte qu'il soit ton voisin jusqu'à ce qu'il entende les paroles d'Allah. Dans notre religion nous vivons ensemble avec les chrétiens, les juifs, les non musulmans en paix. Les non musulmans qui ne nous combattent pas, il est interdit pour nous de les tuer. Donc ce n'est pas parce qu'il est un musulman qui est, parce que ce qu'on ne comprend pas c'est quoi, c'est que si un non musulman, si un musulman entre dans une église, il tue les chrétiens. Là on dit c'est un attentat islamiste, on dit c'est un attentat terroriste islamiste. Mais si un non musulman entre dans une mosquée et il tue les musulmans, là on dit que ah il est fou, il a des problèmes psychologiques, on cherche des excuses. Alors que si c'est un musulman, on dit c'est un attentat terroriste islamiste. Donc ce que vous devez comprendre c'est que l'islam est contre le terrorisme, l'islam est contre le fait de tuer des innocents, l'islam a interdit cela. Donc pour les gens qui tuent les innocents, eux ils ont des problèmes eux-mêmes, mais ils ne se justifient pas de l'islam pour faire ce qu'ils font. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit. Allah il nous a dit Tuez les polythéistes tous comme ils vous tuent tous. Donc si les polythéistes nous tuent, là on doit les tuer. Mais les non musulmans qui ne nous tuent pas, qui ne nous combattent pas, Allah nous a interdit de les tuer. Comme je vous ai déjà dit dans la surah al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala il interdit, parce qu'il nous dit que c'est lui qui tue une âme innocente, qu'elle soit musulmane ou non musulmane. C'est comme s'il a tué toute l'humanité. Il nous dit encore qu'il ne nous interdit pas d'être bons envers les gens qui sont bons envers nous. Donc tous ces versets-là, ils montrent qu'on vit ensemble avec les non musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit le terrorisme. Donc j'aimerais que les non musulmans islamophobes sachent que nous les musulmans, nous sommes interdits de tuer des non musulmans innocents. On sait très bien que les non musulmans qui ont une raison, qui raisonnent, ils savent très bien que l'islam n'a pas autorisé le terrorisme. Mais quelqu'un qui a une haine contre l'islam, même si c'est le prophète lui-même qui vient ici et qui lui explique tout ça, il ne va pas comprendre. Parce que lui il a une haine contre l'islam. Donc je ne vais pas trop tarder. Juste à vous rappeler aussi que nous faisons des rappels de la religion tous les jours, incha'Allah, sur les versets coraniques, sur les hadiths du prophète, alayhi salatu al-salam. Nous vous invitons à nous suivre pour bénéficier de ces rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'a notre Seigneur nous a dit. Et fadakir inna fa'a'te zikra, fadakir inna zikra tanfa'al mu'minin. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh.